Les acteurs, en fait, ont vu, enfin, en fait, les acteurs, eux, disaient, on fait ce mouvement, donc, par exemple, là, tu te bats contre lui, on coupe, tu te bats contre lui, on coupe, tu te bats contre lui, et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, elles pouvaient faire 30, entre guillemets, 30 coups, donc 30 combos, on va dire, donc un coup de poing, un coup de pied, etc., donc 30 fois ça, pouvaient faire 30 mouvements sans couper, en fait. C'est le 5-7-2, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo sur le trailer final de Atomic Blonde, Atomic Blonde, alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça serait un genre de John Wick, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, John Wick, en mode féminin, Donc, en gros, un film où elle va sûrement tuer 90% des gens que vous allez voir dans le film, et où, à peu près, à la fin du film, il va rester qu'elle, je pense, dans son film, elle aura tué tout le monde, forcément, il va rester qu'elle, même le caméraman, il va prendre sa balle. Joué par Charlize Theron, donc la méchante de Fast & Furious, comme ça, on situe pour tout le monde, celle qui avait les 13, etc., la méchante de ça, et, 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 on va voir ce que ça donne, de toute façon, ouais, c'est assez court, ça dure 1 minute 41, je pense qu'ils vont nous montrer en train de tuer des gens, forcément, c'est parti. Attends-le, carrément. On peut y avoir tout ça ? 3 hint원, ce soir. Grand Thanson. Il a grandi sans le sesiant de plus vite plus vite pour le plus vite. Laisse ta tête, laisse ta tête. Laisse ta tête. Il y a un clip en celui-là ! Il ne veut pas laisser la ferme. Son corps va faire le vio et tout pour pas que tout. ... Ok. Alors franchement, qui comme moi n'était pas prêt ? Genre, parce que moi j'étais pas prêt à la fin du truc en fait. Je pensais parce qu'en vrai, des scènes comme ça, tu peux les faire pendant très longtemps. Donc non, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et, 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 du coup, j'avais trouvé une autre vidéo en passant. De comment... Est-ce qu'elle s'était entraînée ? En fait. Donc du coup, on va pouvoir voir comment est-ce qu'elle s'est entraînée, etc. Puisqu'il s'est passé quelque chose après que je vous raconterai. Enfin bref. Euh... Non, quoi que je vais peut-être vous raconter maintenant du coup. Parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que... Initialement, Charlize Theron devait du coup faire les scènes d'action, etc. Faire du semblant, de façon à, voilà, faire comme c'est, taper les gens. Enfin, vous connaissez. Et apparemment, le réalisateur s'est rendu compte de ce qu'elle savait vraiment faire. Et il s'est rendu compte qu'en fait, elle pouvait vraiment faire les scènes. Donc genre, vraiment faire des choses incroyables, etc. Sans avoir besoin de doublure. Elle pouvait vraiment, elle, aller plus loin que les figures qu'ils avaient imposées de base. Du coup, de là, le réalisateur a décidé de forcer les choses. Et a décidé de faire des figures un peu plus compliquées, etc. Donc apparemment, la vidéo que j'ai trouvée parlerait de ça. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai retiré les écouteurs. Mais euh... Ouais. Donc du coup, ça serait ça, en fait. Et du coup, en gros, la vidéo serait censée expliquer... Mais vu que je ne l'ai pas encore vue, ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Mais en gros, elle serait censée expliquer... Quand ils se sont rendu compte de ce qu'elle savait faire, les vraies scènes qu'elle filmait, etc. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. 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 D'ailleurs, rien à voir mais j'ai pas dit si les frigo étaient vides ou quoi. Je crois qu'il y a eu la porte. Je crois qu'il y a eu la porte. Ok. Alors carrément, c'est elle qui demandait aux cascadeurs s'ils avaient pas mal. Ok. D'accord. Et ouais, donc en fait, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est ça, en fait. Les acteurs, en fait, ont vu... Enfin, en fait, les acteurs, eux, disaient, on fait ce mouvement. Donc, par exemple, là, tu te bats contre lui, on coupe, tu te bats contre lui, on coupe, tu te bats contre lui. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, elle pouvait faire 30, entre guillemets, 30 coups. Donc 30 combos, on va dire. Donc un coup de poing, un coup de pied, etc. Donc 30 fois ça. Ils pouvaient faire 30 mouvements sans couper, en fait. Sans s'arrêter et dire, ouais, qu'est-ce que je devais faire, j'ai oublié les gestes, etc. Ok. Alors du coup, j'ai pas envie de spoiler la fin de Fast and Furious 8 pour ceux qui l'ont pas vu. Mais dans le 9, elle est censée être là. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'on la voie se battre, un peu, que faire l'informaticienne de 2005. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Non. Vraiment, par contre, respect pour ce qu'elle fait. Respect parce que faire des scènes comme ça et les faire tout seul, à moins d'avoir de bonnes capacités physiques, de s'entretenir, etc. C'est quelque chose que tu peux pas faire, clairement, parce que tu vas être fatigué. Mais non. Enfin, respect. Ouais, respect dans le sens où elle arrive à le faire elle-même. Elle arrive à comprendre, à s'impliquer dans le truc. Respect pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et commencez pas à venir avec vos girl power machin. Non, parce que je sens quelques personnes venir. Je commence à vous connaître avec leurs girl power machin. Quoi que vous aurez raison de les dire. Enfin bref. C'était Losters. Prenez soin de vous. Tchuss ! 4 5 5 6